Non, je vais lire les trois violences. Bonjour Noël. Bonjour, bonjour. Voir une salle pleine de fiefs et rebelles, ça fait chaud aux palpitants. On est très content de t'accueillir à Bordeaux Noël pour cette Biconf. On va commencer par une première partie avec toi autour des entartages, de ta carrière d'entarteur, d'entartiste. Tu nous diras un peu comment on dit ça. Et après, on passera par trois parties, mais je les décrirai après. On va regarder un petit extrait qu'on a monté, qui rassemble un peu différents entartages que tu as pu faire pour ceux ou celles qui ne te connaisseraient pas. Et puis, on voit à partir de là. Allez, on regarde. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui ? 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre et un demi-décilitre d'eau. L'arme suprême, le nerf de la comédie humaine. La tarte à la crème. Pour 200 francs, vous pouvez leur ordonner l'exécution de votre ennemi juré. Non, non, non. Gloup, 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 gloup. En tartant, en tartant. Non, 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 non. Enfin, une violence qui fait rire. Même dans mes propres yeux. Vous rentrez du boulot. OK. Ah non, ça suffit. En tartant, en tartant. Vous avez été entartés, vous, déjà ? La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup, se défait la vraie nature de Bernadette. Tu veux dire, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, il dit « Eh, laisse-toi vite, je t'ai cassé le gars, là-bas ! » C'est bien qu'on voit ça. Il faut montrer ça. La vraie nature des cuistres. Alors, fier Noël ? Fier ? Oh oui ! Oh oui, oh oui ! Voilà, un bon petit échantillon de notre croisade pâtissière contre les gloires du jour. Elle a pu pète sec. Alors, comment tu es devenu entarteur à la base ? Ben, ça fait un demi-siècle que nous sommes passés à l'attaque, nous disons comment faire pour mettre dans l'embarras les puissants du jour qui se permettent tout avec nous. On a écarté un tas de moyens classiques comme le foin, les tomates, les oeufs, pour fixer notre choix sur le bon vieux gag de la tarte à la crème du cinéma muet, qui s'avère un espéranto du tonnerre, puisqu'on est compris dans le monde entier. La tarte à la crème s'abat sur le groin d'une crapule puissante et panque, on a compris, et panque, on rigole, où on est furieux. Alors, tes attentats, tu les as menés sur BHL, on a vu, PPDA, Jean-Pierre Elkabache, Bill Gates, Nicolas Sarkozy. C'était quoi le plus risqué ? Oui. Avant de te répondre, je précise que je n'ai pas mené ces attentats. Je fais... C'est mes compagnons et compagnes de Flibuste et moi qui avons mené à bien ces attentats pâtissiers. Le plus risqué, ce fut naturellement Bill Gates, car pour la première fois, on s'en prenait à un puissant entouré de bodyguards armés. Pour se donner du courage, on a fait comme d'habitude, on s'est shooté à la bière trappiste explosive. Et on est parti en chantant un vieux chant anarchiste ukrainien que tu dois connaître, et on s'appelait à « Magnovichna, Magnovichna ». Oui, par cœur. Je signale d'ailleurs que les déboires pâtissiers de Bill Gates ont été internationalistes, puisque quatre tartes l'ont atteint de plein fouet. Il y avait une tarte suisse, une tarte irlandaise, une tarte israélienne non sioniste, et une tarte belge lancée par le réalisateur de cette arrivée près de chez vous, Rémi Bellevaux. Alors, est-ce qu'il y a des règles, un mode opératoire particulier pour l'international pâtissière ? Oui, il ne faut jamais oublier, quand on en tarte, de faire « gloup gloup ». Évidemment, je propose, mais ce n'est qu'une suggestion, aux guerriers Roch-Chantilly de ne pas lancer leur tarte vers la cible, de peur de rater le coup. Je suis un très médiocre sportif, je pourrais rater à deux mètres. Le grand secret, c'est de déposer directement la pâtisserie dans le faciès de l'objectif. Alors, ne pas oublier non plus de s'expliquer, mais de s'expliquer sans prêchis-prêchats, nous accompagnons chaque attentat sucrié par un petit poème en alexandrin qui dit tout. On sait que pour BHL, c'est « Entartons, entartons, les pompeux cornichons », pour Sarkozy, c'était « Entartons, entartons, les craques nauséabonds », pour Daniel Toscan du Plantier, le vrai maître à l'époque du Festival de Cannes, c'était « Entartons, entartons, les pontifiants croutons », et ainsi de suite, on est compris tout de suite. Ta première action transgressive, qu'est-ce que c'était ? Entartage ou pas entartage ? J'étais dans un collège de jésuites répugnants à Liège, en Belgique, il y avait une salle de cinéma dans ce collège qui projetait ce jour-là les oiseaux d'Hitchcock, si vous l'avez vu. Une douzaine de comparses et moi-même, nous nous installons au balcon du cinéma avec un mystérieux paquet. Au moment du film, où de hargneux volatiles fondent sur de pauvres gosses, nous avons défait notre paquet, nous avons brandi des cages que nous avons ouvertes, il y avait des pigeons vivants dedans, la fiction devenait réalité, on a dû rallumer dans la salle et les jésuites couraient après les volatiles. Alors, BHL, tu l'as fait combien de fois ? Sept fois, je crois ? BHL, c'est neuf fois. Neuf fois. Tu n'es pas à jour. Je ne suis pas à jour. Et chaque fois, il répond par les coups de poing que vous avez vus, oubliant qu'il y a des caméras. Alors, c'était quoi le plus réussi ? C'était un BHL, c'était un autre ? Probablement que notre attentat pâtissier est le plus spectaculaire. C'est un jour, en plein journal télévisé de TF1, nous sommes à la fin du festival de Cannes, on attendait PPDA qui ne vient pas, mais l'émission a lieu sur un podium s'enfonçant dans la mer. Et PPDA se trouve en direct de Cannes, en dialogue avec le monsieur cinéma grotesque de l'époque, Alain Béverini, qui interview les palmés, Oli Hunter, en l'occurrence, qui a reçu le Grand Prix d'interprétation. Impossible d'attaquer pâtissièrement le ponton, il y a des gardes-corps un peu partout. Que faisons-nous ? J'apparais sur la croisette, l'alerte est donnée, je suis entouré de gardiens de sécurité, je défais un paquet, c'est une superbe tarte, pendant que la tension est focalisée sur moi, un mystérieux petit hors-bord se dirige vers le ponton. Trois guerrieros, gloup, gloup, sautent sur le podium, entartent Alain Béverini avec un message de menace pour PPDA, qui se rend compte que c'est pour lui qu'il était visé. L'écran est divisé en deux, selon le procédé du speed screen. Donc nous avons PPDA d'un côté, Alain Béverini de l'autre côté, qui soudain, sans qu'on comprenne ce qui arrive, est conseillé de chantilly. PPDA ne sait pas comment réagir, il perd tous ses moyens quant à les entarteurs s'enfouissent pendant que Holly Hunter éclate de rire. C'est le plus beau visuellement. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un peu artistique, les entartages, celui de BHL dans l'église, la jeune fille qui entarte BHL, elle effectue un saut retourné, c'est assez... Il s'agit du dernier entartement de BHL, effectivement dans une église où il donnait une conférence sur Baudelaire. Et là, nous étions comme d'habitude, beaucoup, c'est un de nos grands secrets, nous étions une trentaine, mais c'est quatre de nos amies pétroleuses qui ont réussi le coup. L'une d'entre elles, évoquée par Martial, pratiquant le Kung Fu, s'est élevée dans les airs au-dessus de BHL, et là, entartée de là-haut, c'est très, 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 très beau esthétiquement. Et naturellement, c'était accompagné d'un concert de gloup, 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 gloup. Et alors au final, entartée, c'est violent ou pas ? Pour BHL, c'est affirmatif, c'est violent. Mais pour toi, est-ce que c'est violent ou pas, entartée ? Eh bien, entartée, c'est du véritable terrorisme, c'est tout à fait violent et ça fait très mal aux victimes. Je m'explique. Je suis un terroriste, certes, mais un terroriste loufoque. Nous sommes extrêmement violents, mais il s'agit d'une violence hautement symbolique. Et nous faisons très bobos à nos victimes, mais uniquement dans leur égo, dans leur amour propre surdimensionné. Alors, le propre du terrorisme, c'est d'imposer la terreur. Est-ce que, d'entartage en entartage, tu sens la terreur se développer, se monter chez Bernard-Henri Lévy, par exemple, vu que c'est lui qui en a subi le plus ? Mais nous avons transformé sa vie quotidienne en cauchemar, car à tout moment, il voit venir des tartes. D'ailleurs, les blagues ne manquent pas. Un beau jour, je reçois un coup de fil de Barcelone, de notre amie, la pamphlétaire Corinne Maillère. Peut-être que vous situez le livre No Kit. Et elle nous dit, vous ne me croirez pas, mais dans l'hôtel où je suis descendu pour une émission télé, Bernard-Henri Lévy est descendu aussi pour la même émission. Je lui réserve une surprise et elle met un petit mot à son intention à la réception. Il arrive, il a le petit mot, il l'ouvre, il y a deux mots, gloup, gloup. Corinne Maillère nous rappelle le lendemain pour nous dire, vous ne me croirez jamais, mais quand on est venu chercher Bernard pour son émission télé, il a refusé de quitter sa chambre. Oui, avant de passer à la dernière partie, j'aimerais que tu racontes un truc que tu nous as raconté hier soir à propos d'une catapulte. Ah ! Oui, nous avons des armes de dissuasion massive. Il se fait que, grâce à José Bové au départ, c'est une idée de lui, le Théâtre Royal de Luxe de Nantes, que vous connaissez peut-être, a fabriqué, avec les deniers du Groland, de nos amis Grolandais, une tartapulte géante. Et cette tartapulte, munie d'un bras télescopique, a un tir de haute précision de 40 mètres. Nous l'avons expérimenté, notamment à Angoulême et à Nevers, sur des effigies géantes de Sarkozy, de Bouches, de Poutine. Les artilleurs étaient dans des belles tenues pâtissières avec des belles toques. Et les tartes ont atteint leur but, pendant que la foule environnante s'était remplie de monde, faisait gloup, 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 gloup. Nous espérons que cette tartapulte qui est en bon état passera réellement à l'attaque sur la scène du réel. En attendant, nous avons aussi des tirs à eux bio, et nous avons des bazookas au fromage blanc. Ok, merci Noël pour cette description. Tu as dit Dieu ? Non, Noël. Ah pardon. Je n'oserais pas. Donc pour cette description des grands principes et de l'histoire de l'international pâtissière, on va enchaîner du coup, on a prévu un peu trois parties dans cette big conf sur la question de la violence. Et pour ça, on est parti d'une citation. Alors je sais que tu n'aimes pas trop les curés, les hommes d'église et tout ça, mais il s'avère que c'est en néance. Et on est parti d'une citation de quelqu'un qui s'appelle Helder Camara. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'était un... Oui, je dois passer lourdain. C'est un curé du coup, c'est un évêque je crois, brésilien, plutôt rouge on dira. Et il a dit ça sur la question de la violence. Il a dit il y a trois sortes de violences. La première mère de toutes les autres est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huiliers. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence. celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Alors déjà, une toute première question, c'est est-ce que tu es d'accord avec cette citation ? La description n'est pas mauvaise du tout. Pourquoi pas ? Mais où est là-dedans la violence justiciaire et ludique qui est indispensable pour indispensable qu'elle s'abatte sur les gouvernants et toutes les crapules dirigeantes du jour ? Où est-elle la violence justiciaire dans tout ça ? On te l'a rangée dans la violence révolutionnaire et on va voir ça. On en parlera au moment de la violence révolutionnaire. Du coup, on va commencer la première partie qui est sur la question des violences invisibles et je vais demander du coup à Willy qui est parmi nous de venir nous rejoindre si tu peux lui faire une petite place sur le canapé Noël. Vas-y, je t'en prie Willy, bienvenue. Donne-nous le micro. Donc, on va passer 20 minutes, une demi-heure sur la question des violences invisibles. Merci beaucoup d'être avec nous, Willy. Donc, toi, tu bosses à la poste. T'es facteur qu'on dit ça ou c'est un autre intitulé de ton métier ? Je suis postier. T'es postier. Ok. Et du coup, tu es syndicaliste à Sud-PTT. Et en fait, on t'a demandé de venir un peu pour cette partie sur les violences invisibles. Déjà, pour que tu nous décrives un peu, toi, le quotidien au boulot, que ce soit personnellement ou des collègues dans le cadre de ton mandat syndical. En quoi tu vois des violences invisibles au quotidien ? Alors, déjà, comme dans toutes les entreprises, il y a des violences du fait même du rapport d'autorité qui existent entre l'employeur et l'employé. Des violences systématiques et répétées, en fait, générées par cette possibilité qu'une personne puisse décider du sort de tout un tas d'autres au motif qu'il la paye. Bon, ça, c'est des violences qu'on connaît quasiment tous et toutes ici. Et après, nous, on a un petit peu un cas particulier qui est partagé aussi par d'autres grosses administrations qui sont devenues des entreprises. Donc, nous, on est devenu une entreprise, La Poste. Et donc, de fait, toutes ces violences qui s'appliquent sur nous sont la plupart du temps motivées par un argument politique qui, généralement, est fin pour dire que c'est un argument pragmatique. Mais en réalité, c'est une politique qui est menée derrière qui est de dire qu'il faut privatiser les services publics, en l'occurrence, La Poste, et que donc, pour effectuer cette privatisation, il y aura fatalement du sang et des larmes. C'est ce qu'a dit notamment notre PDG actuel, Philippe Vall. Il a littéralement dit ça, du sang et des larmes ? Il me semble qu'il l'a dit, ou il me semble qu'il l'a dit, oui. En tout cas, c'était clairement le propos. Il me semble que c'était dans une interview de Challenge quand il a pris la tête de La Poste nommée par ses potes du gouvernement et donc voilà, mais il considère que c'est normal en fait que les postiers et les postières le vivent mal parce qu'il y a des gros changements à faire. Nous, on a fait une grosse grève cette année, on a fait grève pendant 8 semaines à peu près et donc du coup, notre direction, en fait, c'est un de ses principaux arguments, c'était de dire mais on vous comprend, on comprend la situation dans laquelle vous êtes, on comprend le désarroi que vous vivez mais il est nécessaire. Il est nécessaire et la question, c'est pas de savoir comment éviter ce désarroi, c'est comment l'admettre et comment bien le vivre. Et donc nous, ce qu'on vit comme vivant, c'est souvent induit par ça et donc toute cette politique impacte au quotidien. Alors ça va être par exemple dans le rapport qu'on peut avoir aux usagers et aux usagères qui doit être financiarisé, marchandisé. Donc le rapport qu'on peut avoir avec une personne âgée, mettons quand on distribue du courrier, qui est un rapport humain naturel et qu'on veut conserver, celui-là, il doit être marchand. Ils veulent le faire payer, c'est ça ? Ils le font payer même. Ils le font payer, ouais. Ils le font payer. Alors ça a commencé en fait par le simple fait que quand, avant, quelqu'un donnait une lettre à son postier pour qu'il l'amène et qu'elle soit introduite dans le réseau, ça c'est un geste normal, mais en fait ça, ça a commencé à devenir payant puisque comme on faisait payer des grosses entreprises pour ramasser leur courrier, on ne pouvait pas accepter qu'un petit usager, on le fasse gratuitement. Sinon, les règles de concurrence ne s'appliquent pas et donc, ce n'est pas acceptable. Donc on n'a pas le droit de prendre vos lettres par exemple. Mais donc du coup, à partir du moment où on met des nouveaux services en place tels que faire payer à une personne âgée 30 euros par mois pour venir l'avoir 6 minutes deux fois par semaine, c'est à peu près ça les temps, à partir du moment où on le fait de façon payante, vous imaginez bien qu'on ne peut plus faire de façon gratuite. Pourquoi on le ferait de façon payante avec madame une telle aux 10 de la rue et puis aux 12 on passerait du temps avec cette personne, avec notre personne, voilà. Et tout ce temps-là en fait, qui est calculé pour réduire tous les coûts et maximiser la marge dans notre travail, ce sont appelés des temps parasites. Et donc du coup, vous voyez en fait ce que ça implique dans la tête de nos collègues. Donc ça en fait, ça crée des situations de désarroi où les collègues le vivent mal. Pas que des collègues qui sont là depuis longtemps. Moi j'ai une trentaine d'années, je suis à la poste depuis 10 ans et je n'acceptais pas en fait cet état de fait. C'est pas une particularité qu'ont tous les collègues fonctionnaires qui ont 30 ans de boîte. Donc ça, ça crée des situations de désarroi et comment ça se manifeste au quotidien ? Quand on va dans les bureaux, tout le monde en fait, une très grosse partie des collègues qui nous disent moi je veux arrêter la poste, soit je suis proche de la retraite, je vais partir plus tôt quitte à avoir moins de retraite, soit je vais essayer de trouver autre chose, de venir boulanger, pâtissier, ce que tu veux. Dans tous les cas, quitter la poste, ça c'est ma priorité. Les fonctionnaires qui peuvent encore faire des passerelles, parce qu'on n'est pas tous fonctionnaires, partent dans d'autres ministères et il y en a d'autres pour qui ça finit beaucoup plus mal, soit qui finissent en burn out, en dépression parce qu'ils n'arrivent plus à vivre en fait cet état où systématiquement on vient derrière toi et on te, comment dire, on te massacre d'une certaine façon tous les jours. Et là ça finit assez mal, j'ai un exemple il y a un an, un peu plus d'un an, où il y a quelqu'un qui a appelé à notre syndicat et donc j'étais là quand il a appelé et donc il disait à peu près la même chose que beaucoup de collègues, je vais partir et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est la question qu'on pose souvent, je ne sais pas ce que je vais faire mais je ne veux plus être là. je ne veux plus être là, je vais partir et je vais peut-être faire un camion à pizza ou un truc comme ça. Dans tous les cas, il ne va pas falloir que je reste là parce que j'en peux plus. Et deux, enfin pas longtemps après, quelques semaines après, moi j'ai appris qu'ils s'étaient suicidés et c'est le cas pour beaucoup de collègues en fait. On a beaucoup de collègues à la poste qui se suicident et malheureusement, souvent on est en capacité de démontrer que le travail est responsable de ça mais on remarque que là, il y a toute la machine qui se met en branle pour étouffer cet état de fait. Comment ils réagissent les collègues quand par exemple il y a une nouvelle d'un collègue qui s'est suicidé ? Ça fait quoi comme effet sur le reste ? C'est terrible comme on peut s'en douter si c'est déjà arrivé à des personnes ici, vous savez à quel point ça peut être terrible. Alors souvent, c'est l'incompréhension et la sidération parce que la plupart des gens ne s'imaginent pas pouvoir en arriver là et disent moi j'en arriverai jamais là sans imaginer tout le cheminement qu'il peut y avoir derrière et toute la pression qu'il peut y avoir. Et là, comment dire, comme je disais, toute la machine se met en branle. Donc même si vous commencez à vous demander à quel point le travail a pu jouer un rôle dans son acte, il y a toute une machine qui se met derrière pour vous rassurer et vous dire que non, le travail n'est pas responsable ou s'il l'est éventuellement, il est vraiment à quantité négligeable et d'ailleurs, la plupart des autres collègues ne font pas ça. Donc si c'était vraiment si critique que ça, tous les collègues le feraient en fait. Et donc voilà, il y a tout un tas d'arguments de mauvaise foi, cyniques et morbides qui se mettent en place par une machine assez destructrice. Est-ce que tu dirais que ces violences-là, elles sont invisibles ? Et si elles sont invisibles, elles sont invisibles pour qui ? Je pense qu'elles ne sont pas invisibles puisqu'on les voit, on les constate et on ne peut pas les ignorer. Par contre, elles ne sont pas nommées. C'est-à-dire qu'elles sont là, tout le monde sait qu'elles sont là, tout le monde les vit, mais a du mal à mettre un coupable en face, a du mal à considérer qu'un directeur d'établissement qui a le pouvoir d'autorité de l'entreprise dans un établissement de courrier, puisse être responsable de la situation dramatique que vivrait un agent. Ils ne peuvent pas le concevoir. Ils se disent, non, c'est qu'il est entre l'enclume et le marteau, il ne fait que son boulot. Ceux qui sont responsables de ça, les managers et autres qui ont forcément une part de responsabilité quand le travail est lié à l'acte, eux, ils vont toujours aussi se cacher derrière cet argument de dire, je ne fais que mon travail. Alors, c'est très difficile de ne pas atteindre un point Godwin quand on entend ce genre d'argument, mais c'est important d'arriver à faire la démonstration que le travail a un impact sur cette situation-là et qu'il est responsable de ça et que donc, légitimement, on doit tout mettre en œuvre pour éviter que ça se reproduise et donc abolir ce rapport de subordination. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le cadre de l'action syndicale que vous faites qu'il y ait des membres de la direction, enfin, en tout cas, on va dire des adversaires dans la situation qui vous reprochent la violence des moyens d'action que vous mettez en place ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Il faut savoir que, donc moi, je suis syndicaliste et quand on va voir les collègues, on parle assez fort, en fait, dans les travées pour être entendus. On n'est pas trop dialogue social dans les bureaux et du coup, le fait qu'on parle fort, c'est violent. C'est violent et souvent, on considère que, enfin, la Poste considère qu'on est violent envers les managers, violent envers la direction parce qu'on tient des propos qui sont très très durs. Très 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 durs. Et donc, on est systématiquement, en fait, taxé de violence. Après, ça va même plus loin. On a un camarade, là, dans le 92, qui s'est fait licencier, Gaël Quirante. Lui, il s'est fait licencier pour une affaire vieille de 10 ans où on a considéré que comme il était rentré dans le bureau de la direction avec 10 autres personnes pour exiger des réponses sur un certain nombre de questions sur une réorganisation qu'ils avaient, eh bien, ils ont choisi quelques personnes dans le lot, dont lui, particulièrement lui, pour dire qu'il avait séquestré les cadres et donc, que c'était une violence inadmissible et qu'il fallait le licencier. C'est arrivé aussi à des copains qui travaillaient au centre de tri de Bègle avant qu'ils ferment. Et donc, à la fermeture, à un moment donné, il y avait 400 collègues sous pression. Nous, on a en plus un cadre un peu particulier à La Poste où c'est quand même un monde ouvrier et voilà, où la pression peut vite exploser et donc, 400 personnes dont le site était menacé de fermeture et donc, à un moment donné, les représentants du personnel ont exigé un peu plus que les propos qui étaient tenus par la direction et donc, leur ont demandé de rester dans la salle donc, effectivement, ça a été considéré comme une séquestration et là, la violence a été directe, c'est-à-dire qu'on a envoyé la direction en connivence, on va dire, avec la préfecture à envoyer le GIPN donc, le corps de police qui s'occupe de déloger les forcenés, les terroristes, les gens armés, etc. Donc, il y a des mecs cagoulés, armés, qui ont débarqué dans le centre pour faire cesser cette pseudo-séquestration et donc, il y en a qui ont été virés, il y en a qui ont été suspendus pendant longtemps et dans tous les cas, aujourd'hui encore, on ressent les effets en fait, de cette période-là et certains managers même qui arrivent dans le département, enfin certains directeurs qui arrivent dans le département, on sait qu'ils sont briefés en sachant que, en tout cas pour notre syndicat, qu'on incarne ça en fait pour eux. Quand il se passe un événement genre type un suicide, etc., est-ce qu'on en parle dans la presse ? Et je suppose que ce n'est pas trop le cas. Et du coup, pourquoi on n'en parle pas en fait ? Selon toi ? En fait, on a la sensation qu'on n'en parle pas. En fait, on en parle. On en parle pendant un jour. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Point. Éventuellement, s'il y a une action derrière, on en parle pendant deux, trois jours. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé et les gens ne sont pas contents. Point. En fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en parle que pour faire du sensationnalisme. Voilà. On s'en sert que pour ça en fait. C'est-à-dire que les médias aussi fonctionnent, les médias de masse fonctionnent comme ça, donc ils ont besoin de vendre. Et du coup, effectivement, quand quelqu'un va se suicider, on va dire, c'est terrible, c'est suicidé. Puis peut-être que le boulot est lié à ça. Voilà. On n'en parlera plus après. Et en fait, c'est un problème de suivi qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais un 20 heures sur TF1 pour expliquer qu'en 2016, on a des documents pour notre syndicat et la CGT qui prouvent qu'il y a eu au moins 50 suicides à la poste. Ça, on n'aura jamais un 20 heures en fait pour l'expliquer. Donc c'est la médiatisation, oui, mais pour vendre du papier en fait, pas pour rentrer dans le fond du sujet. Tu racontais que c'est au printemps que vous avez fait un mouvement de grève qui était historique quand même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu une grève comme ça au niveau départemental, je crois, depuis très 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 longtemps. Tu peux nous dire un peu plus et qu'est-ce qui a fait réagir les collègues et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris dans ce truc-là ou quoi ? Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de pourquoi exactement on était en grève, mais en gros, notre métier est saccagé et le service public postal est foutu à la poubelle. Nous, on se bat contre ça. Donc comment a un mouvement aussi important ces produits ? Il y a à peu près 800 collègues qu'on fait grève. Donc c'est à peu près trois quarts des agents à la distribution qu'on fait grève à un moment dans ce conflit. Dans un contexte où au courrier, là où je travaille, ça bouge quand même assez peu. C'est-à-dire qu'il y a des conflits éparses partout en France parce qu'on est très nombreux et nombreuses à la poste, mais on a du mal à fédérer sur des mêmes moments, sur des mêmes revendications. Là, c'était une réussite. Et lors de cette grève, ce qui a permis de faire bouger les gens, c'est d'être en capacité de discuter les uns avec les autres et de bouger bureau par bureau. En fait, on a fait un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'on est partis à quelques-uns en faisant le tour des bureaux, en étant grévistes nous-mêmes et en motivant les autres à partir en grève. Et ça a fonctionné en fait. Syndiquer ou pas syndiquer, c'est ça ? Syndiquer ou pas syndiquer. Il n'y a absolument pas tous les syndiqués d'ailleurs qui ont fait grève. Et puis inversement, il y a plein de gens qui n'avaient jamais fait grève dans leur vie et qui ont vu un truc bouger et qui l'ont fait quand même. Ce qui a fonctionné, c'est aussi de rentrer dans l'établissement courrier, d'aller voir les collègues. Et encore une fois, on était taxé de violence parce qu'on rentrait entre guillemets de force. On interdisait l'entrée systématiquement. On parlait très fort dans les travées, etc. Et les gens partaient en grève derrière. Alors tout le monde à la direction le vivait mal et nous disait que c'était inacceptable la façon dont on procédait, le dialogue social, vous l'oubliez. Et les réunions, pourquoi vous ne venez pas, pourquoi vous ne venez pas qu'à deux, pourquoi vous faites venir d'autres collègues, etc. Jusqu'à des moments où on a fait des délégations de masse. Là aussi, ça a été considéré comme très violent. Une délégation de masse, c'est quoi ? C'est, bon voilà, vous êtes sur une AG, vous discutez. À un moment donné, vous considérez que deux, trois représentants ne peuvent pas représenter tout le monde. Donc, bon, on a décidé d'aller tous les voir, toutes et toutes. Donc, on monte à 100, 200 dans les bureaux de la direction. Donc ça, c'est très mal vécu et bien sûr, hyper sûr quand même de ce qu'allait se passer. Et qu'ils se demandaient si à un moment donné, ça n'allait pas partir en brille. Donc, voilà, ils étaient placés, on va dire, de façon stratégique pour pouvoir partir s'il y avait un problème. Mais on sentait qu'il y avait quand même une certaine fébrilité. Et c'était assez déconcertant d'ailleurs à la fin puisqu'ils ont poussé la pitrerie jusqu'à aller nous remercier que tout se soit bien passé. Et ça, tu sens que le fait qu'il soit fébrile, ça joue dans le rapport de force ? Je pense que ça peut jouer à un moment maintenant ça reste une fébrilité assez relative et puis d'un instant assez court. Sur le moment, ils sont quand même assez sûrs de ce qu'ils font. Ils ont une batterie comme pour les autres types de violences. En fait, ceux qui appliquent les violences institutionnelles ont toujours une batterie de gens avec eux pour les défendre et une somme de moyens absolument considérable. Donc, au final, même, je vais donner deux ou trois exemples très concrets. Pendant le conflit, un copain syndicaliste est allé à Basas. là-bas, le chef d'équipe, pour le sortir du bureau, il l'a ceinturé, il l'a jeté dehors. Ce chef d'équipe, il n'a jamais été inquiété derrière, il a même eu une promotion. Donc, même s'il aurait pu flipper d'avoir pété un câble et d'avoir agressé un militant syndical, mais en réalité, derrière, il n'a pas été sanctionné, il a même été récompensé. Donc, on voit bien que l'institution, en fait, a récompensé cette violence-là. Un autre exemple, aussi très concret, à Sarla, le même jour où une collègue s'est suicidée, en octobre de l'année dernière, un collègue de mon syndicat, là-bas, lui, dans un autre site du même bureau, donc avec la même direction, pendant que notre collègue était en train de se suicider, lui, en fait, il s'est fait agresser par plusieurs cadres qui, comme il voulait le mettre à pied et qu'il était en train de partir, il voulait récupérer le téléphone professionnel, donc ils n'ont rien trouvé de mieux à faire qu'au début de le séquestrer et puis comme il a réussi à sortir du bâtiment, d'aller sur le parking, de le foutre par terre, de lui faire des clés de bras et de l'empêcher de respirer, en fait, comme des flics l'ont fait avec Adama Traoré. Et on voit que, en fait, même quand on n'est pas flic, à partir du moment où on a un peu de pouvoir, on se permet tout, en fait, y compris de ceinturer quelqu'un, de le mettre par terre et de l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il donne un téléphone portable comme si c'était important, en fait, de récupérer un téléphone professionnel et ces gens-là n'ont pas été inquiétés derrière, ils n'ont jamais été, leur acte n'a jamais été condamné par la poste à aucun moment. Ils ont réussi à trouver une porte de sortie juste parce qu'ils ont écrit une lettre pour dire qu'ils ne voulaient plus travailler là, quoi. Et donc, ils ont été déplacés mais pas ce qu'ils l'ont voulu. Ok, merci beaucoup, Willy, peut-être, j'aurais envie de te demander une réaction, Noël, je ne sais pas si... D'abord, quelle belle colère volcanique. Willy, dis-nous, j'ai cru comprendre au début que l'ignoble Big Boss que tu désignais n'était autre que Philippe Vall. J'ai bien entendu. Philippe Vall, une fois de plus, lui, de Philippe Vall qui, directeur des programmes de France Inter, a congédié, comme vous le savez, Stéphane Guillon, et Didier Porte et qui a multiplié les crapuleries durant les temps de Charlie Hebdo. Eh bien, je ne l'inscris pas, Willy. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Apparemment, il y en a plusieurs. Apparemment... Dommage que c'est pas le même, j'allais dire que je ne l'inscrivais pas sur mes listes noires parce qu'il y était déjà. Bah, t'as un autre Philippe Vall, du coup. Chère Willy, continuez à faire les rouleaux compresseurs dans les bureaux de la direction. Et bravo. Super, merci beaucoup Willy. On peut l'applaudir. Tu peux y aller. On va passer à l'autre partie, du coup, qui est la question des violences répressives. Et je vais demander à Antoine de venir nous rejoindre. C'est parti. On peut l'applaudir. Bien. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Donc toi, Antoine, tu as perdu ta main. Oui. Tu as perdu ta main lors d'une manif. Je crois que c'était, je l'ai marqué, c'était le 8 décembre, c'est ça ? Le 8 décembre exactement. C'était l'acte 4 ou 3, je ne sais plus. Mais ouais. Et en fait, c'est la première manif des Gilets jaunes que j'allais faire. Et effectivement, j'avais perdu l'habitude d'aller en manif. J'y allais plus trop parce que, pour moi, celle que j'avais fait avant ça, quand j'étais au lycée et tout ça, c'était souvent des randonnées d'un point A à un point B et puis personne n'écoutait rien derrière. Donc de toute façon, pour moi, ça ne servait pas à grand-chose. Tu avais fait quoi comme manif ? C'était quoi ? C'était sur... Alors, j'avais fait les manifs alors c'était au lycée. C'était sur le moment des indignés. Alors sur le moment des indignés, ça c'était vraiment génial pour le coup parce qu'on avait vraiment monté tout un village autonome à Bayonne sur la place, enfin devant le conseil général. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais par contre, le reste, c'était à la fois génial comme expérience de vie et en même temps, je me suis rendu compte que personne n'en a rien eu à foutre au final. Enfin vraiment, c'est pas si inaperçu et plus personne n'en a parlé. Alors en Espagne, effectivement, ça a eu un impact et tout et tout. Mais en France, bon, voilà quoi. Et du coup, tu disais, tu étais habitué à faire des manifs un peu tranquilles d'un point B, manif déclaré et tout ça. Ouais, et puis quand j'ai vu ce qui s'était passé le 1er décembre, attends, excuse-moi, je reçois un appel et en fait, j'ai un petit... Je t'en prie, je t'en prie. Alors, excuse-moi, je suis obligé de répondre. Vas-y, je t'en prie. Fais comme chez toi. T'attendais quelqu'un, c'est ça ? Dis-lui que ça presse pas, qu'on l'attend, il n'y a pas de soucis. C'est au marché des douves, c'est à côté des calculs, c'est à... C'est dans la rue des douves. Ouais, en face du commissariat. Non, mais elle était en faire encerquée par les flics, tout ça, donc je m'inquiétais, c'est pour ça. D'accord. C'est en face du commissariat, c'est en face du commissariat, là, que bien que... Oui, bah oui, en plus, ouais. S'il y a quelqu'un, peut-être de l'orga, qui peut aller vérifier que c'est bien ouvert en bas pour... C'est ouvert ? Ok. Ouais, ouais, c'est ouvert. À de suite. À toutes. Vas-y, je t'en prie. À les aléas du direct. ouais. Non, mais ouais, c'est... En fait, pour le dire, c'est la conjointe de Jim qui a perdu son oeil, lui, quelques minutes après moi, dans la manif, et là, qui était effectivement encerclé par les CRS et je m'inquiétais du coup de savoir où elle était. Ouais, ouais. Mais c'est bon, ça va. T'as fait la manif aujourd'hui, du coup, là ? Non, parce qu'il se trouve que moi, depuis trois jours, depuis le mois, ou depuis mercredi, j'ai la grippe. Donc là, je suis sur la fin, là, j'ai pris de l'ibuprofène, mais je... Voilà. Donc je me suis dit, je ne vais pas en manif avec la grippe, parce que bon, voilà, il ne faut pas cumuler. Non, mais ouais, enfin, moi, ça faisait un bail, je n'étais pas allé en manif et je ne m'étais pas tenu au courant de toutes les nouveautés qu'il y avait eues sur les flashballs. Enfin, je savais que les flashballs, ça existait, mais sur les Gli F4, sur les grenades de désencerclement, tout ça, donc je n'étais pas au courant. Donc, j'y étais allé un peu serein, un peu naïf, ça, c'est sûr. Et ouais, on peut dire que j'avais perdu la main, ouais, pour le coup, c'était un peu le... Mais ça s'était super bien passé du début, enfin, depuis le début, à 14h, quand on est parti de la place de la bourse. Tu fais la marche pour le climat, c'est ça, en fait ? Ouais, c'est ça. En fait, il y avait la place de la bourse où il y avait les gilets jaunes et juste en face, il y avait le miroir d'eau où il y avait la marche pour le climat. Et en fait, à force de marcher, tout le monde s'est mélangé. À un moment, je me suis même retrouvé au milieu des étudiants et lycéens qui, eux, partaient de la victoire, qui nous avaient rejoints, en fait. Et en fait, on s'est tous retrouvés au niveau de Place Péberland. Et là, Place Péberland, c'est le moment... Ça part en émeute. Voilà. Maintenant, c'est devenu un rituel. Donc, bon, voilà, c'est le rendez-vous du soir, du samedi soir. Mais ouais, ouais, je ne pensais pas que ça dégénérait comme ça. Nous, avec les copains, on s'était dit, on va acheter des oeufs et on va balancer les oeufs sur les CRS, histoire de, voilà, faire un peu le style de violence symbolique que vous faites. je suis très, très fan. Je suis très flatté. Et ouais, voilà, c'était l'idée. C'était balancer des oeufs, quoi. Ouais, parce que je ne sais pas faire les pâtisseries, donc je me suis dit, bon, voilà, on va prendre les trucs purs. Ça m'a passé. Mais ouais, voilà, enfin, on a lancé nos oeufs, on en avait quoi ? Deux douzaines, ouais, à peu près. Alors, j'en ai distribué aussi aux gens à côté de moi que je ne connaissais pas du tout, mais ils étaient très contents de balancer des oeufs. C'était très bon enfant. Puis bon, il y avait la lacrymo, tout ça, bon, ça va, on avait le sérum fille, donc on s'en sortait. Alors moi, en plus, j'étais particulièrement bête, enfin, particulièrement bête, mal préparé en tout cas, parce que je n'avais ni masque, ni lunettes. Donc, heureusement qu'il y a eu des gens qui m'ont dépanné là-dessus. Et en fait, à un moment, on s'est dit, bon, il y en a assez de se prendre de la lacrymo dans les jeux, et on va aller boire une bière à un café à côté où j'étais copain avec les barmans, jeux barjos, pour ceux qui connaissent. C'est sympa. Et du coup, ben voilà, on a bu une bière, une heure, tranquille, et on s'est dit, ben, on va y retourner pour voir un peu comment ça se passe, juste pour constater. Puis alors, c'est vrai que l'ambiance, ça a changé en une heure. C'est-à-dire qu'il y avait des feux de barricade de partout, enfin, il y avait des gens qui étaient, qui avaient énormément reculé, qui étaient tous effrayés et tout ça. Et moi, ben, je me suis avancé pour voir un peu. Je voulais aller plus devant pour essayer de voir. Et je suis allé trop près, apparemment, enfin, selon certains, même si, normalement, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, quoi. Enfin, je pense pas. Mais bon... Parce que du coup, tu te retrouves à ramasser ce que tu pensais être comme une gommette d'acrémogène. À un moment, effectivement, j'entends un truc qui roule à mes pieds. Alors, je baisse les yeux. Qu'est-ce que je vois ? C'est un truc cylindrique qui commence à faire de la fumée. Alors, je pensais que c'était de la acrymo à ce moment-là, mais en fait, non. C'est le... C'est une grenade de désencerclement, c'est ça ? Alors non, c'est la Gliev 4, c'est pas la grenade de désencerclement. Et en fait, la fumée qu'il envoie, c'est juste le truc pour allumer, en fait, pour la poudre, pour atteindre, pour que ça atteigne l'explosif, parce que c'est un retardement. Donc, quand ça atteint l'explosif, effectivement, je l'ai déjà en main. Je me suis baissé pour le ramasser et pour l'envoyer plus loin parce que moi, je me suis dit que je ne veux juste pas avoir de la acrymo plein la tête. Et effectivement, elle pète. Ça te sèche. Et ouais, effectivement, là, la main, elle n'a pas survécu. Tu me racontais que du coup, parce que le sujet est un peu en train de percer médiatiquement la question des flashballs, des grenades de désencerclement ces derniers jours. Et donc, tu as fait quelques articles, quelques passages et tout ça. Et tu me disais que les médias, ils t'ont présenté comme un étudiant alors que tu n'es pas vraiment étudiant, c'est ça ? Oui, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Je leur ai dit que j'étais étudiant mais que je travaillais maintenant pour un an parce que je me suis mis en pause et que je comptais reprendre mes études, mais pas forcément. Ce n'était pas sûr et certain. Et ils me disent comme étudiant, bon, voilà. Mais moi, ce n'est pas le pire. Le pire, je pense, c'est Lola, la biarrotte qui a eu un coup de flashball dans la joue où ils disent qu'elle a 17 ans et qu'elle fait 1m90 alors qu'elle a 19 ans et elle fait 1m73. Donc, c'est quand même assez fabuleux, ça. Enfin, bon, on nous crée des personnages, quoi. C'est bien. J'ai topé quelques chiffres parce que du coup, tu acceptes de venir comme ça en parler pour essayer de pousser justement le sujet et de faire interdire ses armes. Donc, j'ai essayé de prendre quelques... Vas-y, ferme-nous ça. Donc, du coup, ça fait... Depuis, tu n'es pas mal engagé dans tout ça. Tu peux nous dire un peu... Bah, déjà, un, le constat, quoi. De base, un, c'est déjà trop mais là, quand on en voit 67 à la tête, 8 dans la main, un où il a carrément visé les burnes, c'est quand même assez extraordinaire. Et le pauvre, quoi. Mais, ce qui est... le pire, c'est qu'ils sont persuadés, en tout cas, les policiers avec lesquels j'ai parlé parce qu'il y en a maintenant, ils me contrôlent et je pense qu'ils n'osent pas venir me parler alors du coup, ils me contrôlent pour venir me parler, tu vois. Parce que ça m'est arrivé hier en rentrant de Paris, en sortant de la gare. Effectivement, ils me contrôlent, il n'y avait aucune raison à part... Effectivement, à chaque fois, ils veulent se défendre et tout et tout et ils me disent oui, vous savez, ce n'est pas notre faute ou ça. Nous aussi, on aimerait bien. Punaise. Tu veux répondre ? Oui, je veux. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé. Allô, tu l'as trouvé ? Oui. Je suis reculé, oui. Oui, Myriam, je crois qu'elle ne se rend pas compte. Oui, Myriam, viens avec nous. Oui, viens, je t'en prie. Je ne t'avais pas vue, je ne savais pas que tu étais là. Vas-y, rejoins-nous. On va essayer de te faire une place entre les deux. Je t'en prie. Peut-être qu'on peut te passer la parole directe. Bienvenue parmi nous. Je ne t'avais pas vue, je suis donc bienvenue parmi nous. Du coup, Myriam, tu fais partie du coup du Club 33. Tout à fait, le collectif contre les abus policiers à Bordeaux, en place depuis 2008, malheureusement, et qui essaye aujourd'hui d'aider les personnes qui sont victimes de violences policières à Bordeaux. Je tiens à signaler que la personne qui a été signalée comme étant blessée aux testicules, c'est un jeune garçon de Bordeaux qui a perdu un testicule suite à ce tir de flashball. À Bordeaux, on est un gros laboratoire en ce moment comme on est la ville, même devant Nantes qui bouge le plus, c'est là où il y a le plus de victimes. À chaque manifestation, il y a des mains, des yeux ou presque. Chaque manifestation a son lot de blessés, même si les gilets jaunes sont super bien organisés avec les street médics. Un street médic, il ne peut rien faire contre un tir de flashball ou une main arrachée. Il y a eu le cas aussi d'Olivier, c'est ça, qui était dans le coma artificiel et qui en est sorti. Oui, il est sorti du coma hier, je crois. Mais bon, on a discuté avec sa femme aujourd'hui. De toute façon, quand on est victime de violences, qu'elles soient policières ou non, mais particulièrement peut-être policières, c'est que la construction et la reconstruction, elle est longue. L'après-coup, voilà, sur le moment, on se ressemble bien et je le trouve bien calé. Ça fait plaisir de voir que tu es capable de faire de l'humour sur ta main perdue. Mais il faut faire, voilà, les dégâts psychologiques au-delà des dégâts physiques, c'est sur du long terme. On a monté ce collectif parce que j'avais été victime de violences policières en 2008. Je pense que pour m'en sortir psychologiquement, ça m'a pris des années. Et encore, j'étais entourée, j'étais aidée, on avait monté ce collectif, j'ai porté des plaintes, j'ai gagné, j'ai fait condamner l'État. Mais voilà, ça reste quand même toujours quelque chose de douloureux et en tout cas, ça me permet maintenant de pouvoir être aux côtés d'autres camarades et de pouvoir les soutenir. Depuis quand, on n'a pas vu un tel niveau de violence ? Ça dépend d'où on se place parce que je pense que s'il y avait des zadistes aujourd'hui, ils seraient là pour vous expliquer que ces violences ne sont pas nouvelles. On a vu que pendant la loi travail, il y a eu des violences policières aussi très fortes. Et si on avait invité des gens de quartier, ils vous diraient que les violences policières, les exactions policières, pour eux, c'est tous les jours. Donc la violence policière, elle existe depuis que l'État existe, je dirais, puisque quand on parle de violences policières, il faut parler de violences d'État. Il n'y a aucun policier qui décide de venir à une manifestation suréquipée en disant « Tiens, je vais prendre mon flashball ce soir, je ne sais pas quoi faire. Tiens, je vais aller à la manif avec mon canon en haut. » Non, personne ne fait ça. Donc on leur donne des ordres et ils viennent armer. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait certains qui fassent du zèle, bien évidemment, mais ils font du zèle aussi parce qu'ils sont impunis, parce qu'ils savent que derrière, il ne va pas y avoir de poursuite et que malgré le nombre de blessés qu'on ressent, il y a encore aujourd'hui très peu de gens qui vont jusqu'au dépôt de plainte. Donc ils se sentent effectivement tout à fait protégés et il y a effectivement des flics qui font du zèle. Mais si on leur dit « Restez chez vous, n'amenez pas d'armes », ils vont rester chez eux, ils ne vont pas amener d'armes. Donc parler de violences policières, c'est parler des violences d'État. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait juste non plus parce que si c'était des violences vraiment d'État, l'État c'est nous. qui se parle maintenant dans le système libéral et qui pour préserver ses acquis et pour faire passer en force sa politique ultra-libérale se sert de la police. Quand on voit l'équipement d'un policier, on se demande comment ils vont faire la guerre au Mali, parce que franchement ils ont des armes qui soi-disant non-létales, maintenant on sait qu'ils tirent avec des HK, qui sont équipées d'armes d'assaut. Donc tout l'équipement que vous voyez des policiers, les canons à eau, les flash-balles, les tirs de grenades assurdissantes, les grenades lacrymogènes et tout ce qu'on ne sait pas, plus tous les outils manifestants, quand ils viennent avec les musicatchers, etc. Tout ça, c'est des surequipements pour tirer sur sa propre population qui est, il faut le dire, désarmée, parce qu'au mieux on a des cailloux, au mieux on peut deux, trois pétards, mais même quand on parle des casseurs, enfin je veux dire, ils n'ont rien quoi. Ils n'ont rien, ils ont des cailloux. Voilà. Est-ce que... Applaudissements 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 Donc les armes dont on parle, que ce soit le flash-ball, enfin le LBD ou les grenades de désencerclement, je crois qu'on les appelle les armes à létalité réduite. Oui, bien sûr. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais en tout cas, ils sont dans une stratégie où ils essayent d'éviter le mort, depuis Malik Ousekine, depuis 1986. Par contre, c'est des armes qui mutilent, du coup. Alors je peux juste rappeler que Rémi Fraisse, à la Z du testé, est bien mort, qu'à Marseille, un pauvre papy qui a essayé de fermer sa fenêtre est mort. Donc oui, il y a déjà des morts. Essayer d'éviter un mort en mutilant nos camarades, je ne sais pas trop, au moins... Mais justement, c'est ma question, c'est-à-dire que, est-ce que tu penses que la mutilation, c'est avéré que ces armes mutilent, en fait, elles mutilent la vie ? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie consciente, aujourd'hui ? Alors, je pense que, enfin, quand j'en parlais des policiers qui m'interviennent, qui viennent me parler et tout et tout, pour venir s'excuser des trucs, ils sont persuadés et ils me répètent ça, vraiment, que c'est des armes de défense et que ce n'est pas des trucs dangereux. Et je me fais, mais ils croient vraiment ce qu'on leur dit au-dessus d'eux, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ou alors, ils se foutent vraiment de ma gueule, mais c'est peut-être plus grave. Mais, ouais, enfin, j'ai discuté avec l'IGPN sur... parce que pour l'enquête qu'on a lancée et tout ça, donc j'ai dû les avoir en entretien, ils ont passé une demi-heure à m'expliquer comment chaque grenade fonctionnait, comment chaque flashball fonctionnait et tout ça. Et effectivement, je pense qu'ils savent très bien qu'effectivement, c'est des trucs qui peuvent buter des gens. Enfin, je veux dire, c'est des trucs où ils savent parfaitement qu'il y a de la TNT dedans, ils savent parfaitement qu'il y a de la... Enfin, alors ils savent que... Non, c'est pas de la TNT, mais c'est un explosif qui est pareil, ça revient en même. Et ils savent que ça fait une boule de feu qui fait un souffle, effectivement, qui est à peu près gros comme ça, quoi. Comme ça. Et si t'es dans ce rayon-là, ben, y a rien qui s'en sort, quoi. T'es au minimum brûlé, sauf que moi, effectivement, j'avais la main autour, donc elle a été soufflée, mais dans tous les sens, donc elle a été pelée comme une peau de banane, quoi. Mais ouais, c'est... Ils savent très bien, ils sont au courant. Pareil pour le flashball, s'il n'y a pas le droit de viser la tête, normalement, ben, c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'ils savent qu'effectivement, ça peut buter... Enfin, ça peut crever des yeux et tout ça. Ils sont parfaitement conscients. Mais après, il y a des pertes qui sont acceptables, quoi. Parce que la doctrine, la doctrine des policiers en France, c'est pas comme... c'est une doctrine de dispersion et on va disperser les manifestants le plus vite possible. Du coup, forcément, il y a des blessés, en fait. Il y a d'autres pays, effectivement, où à la place, on accompagne les manifestations et on... Oui, quand il y a des casseurs, on en pense qu'on en veut ou pas. Oui, les policiers interviennent. ben, voilà, ça, c'est entre eux, c'est leur affaire. Mais là, effectivement, ils tirent sur tout le monde. Ils tirent sur tout le monde pour disperser tout le monde. ça n'a aucun sens. Et ça, c'est tout ça parce qu'ils se sont fait déborder une fois le 1er décembre, effectivement. Ils ont tellement... Les gouvernements ont eu tellement peur et c'est vrai ce qu'elle dit. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a eu peur. Il a eu peur que les gilets jaunes débordent tout. Continuez à m'appeler, c'est pas possible. Non, mais débordent tout. Et du coup, ils ont donné les ordres de passer à l'attaque. Et maintenant, ils passent à l'attaque. Sauf que les victimes, c'est nous, effectivement. Oui, vas-y. Quand tu demandes est-ce qu'ils savent... Si tu parles des policiers, encore une fois, un policier, c'est comme un chien, on lui donne un ordre assis, couché, debout, machin. Donc, à la limite, ils vont se réfugier derrière le fait qu'effectivement, on ne fait qu'obéir aux ordres. On parlait tout à l'heure des suicides à la poste. Ils parlaient de 50 suicides à la poste. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 70 policiers qui se suicident chaque année. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner, pour dire pourquoi leur condition de travail est insupportable et pourquoi, plutôt que de taper des gens, ils se sont tirés une balle dans la tête avec leur arme de service. En plus, c'est pratique, ils sont équipés, les gars. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'ils sont tous d'accord pour faire ça et ils ne sont pas tous inconscients. Il y a aussi un problème de recrutement. La police, très peu diplômés, ce n'est pas très grave, on n'a pas besoin d'être diplômés pour taper sur les gens, mais en tout cas, ils ont une formation à minima, d'autant plus qu'ils vont embaucher de plus en plus de gens parce qu'ils sentent bien que le mouvement social va augmenter. Donc, ils vont embaucher effectivement de plus en plus de gens et ils vont les déformer plutôt que de les former en leur mettant des tas de trucs dans la tête qui font que les gens, les flics, quand ils arrivent sur les manifestations, ils sont en colère aussi. Parce que d'abord, c'est samedi, j'aimerais bien rentrer chez moi voir mon match en buvant une bière et là, je suis là jusqu'à 20h en train de courir après des gilets jaunes, ça m'énerve. Donc, il y a une volonté du gouvernement de faire monter la pression des deux côtés et les médias qui insistent un petit peu maintenant sur les violences policières, moi, il a fallu que je me batte avec les journalistes qui m'ont contacté pour leur dire arrêtez de parler des violences policières, parlons des violences d'État et encore une fois, parlons des violences de ce système libéral et pas de n'importe quel État. Donc, tout ça, c'est effectivement à partir du moment où Macron ne va pas devenir du jour au lendemain communiste ou anarchiste, il ne va pas changer sa disquette. Non, parce que les gens disent qu'il ne nous entend pas, mais il ne peut pas vous entendre. Il n'a pas le logiciel qui fait que tout d'un coup, il va dire « Ah ouais, c'est vrai en fait, il faut partager les richesses, je suis trop con, je n'y avais pas pensé. » Merde. Non. Non. Donc, à partir du moment où Macron se réveille comme tous les matins depuis 41 ans en disant « Ouais, comment je vais faire pour niquer les pauvres ? » Il ne va pas changer de disquette et à partir du moment où il ne peut pas changer de disquette, la seule réponse qu'il peut avoir face à ces manifestants qui, eux non plus, ne vont pas changer de disquette, ils pensent qu'il faut plus de services publics, ils pensent qu'il faut plus de justice fiscale, eux non plus ne vont pas se réveiller en disant « Ah non, en fait, je me suis trompé, je suis con, il faut être capitaliste, évidemment. » Donc, la seule façon pour lui de résoudre ce conflit c'est d'essayer de terroriser les gens pour qu'ils n'aillent plus manifester, parce qu'on parle des blessés, il y a des arrestations massives à chaque manifestation, on arrête des gens, on les met en comparution immédiate, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui dorment en prison en attente de leur procès, il y a 10 ans de ça, la comparution immédiate, le juge disait « Bon, ok, je vous laisse préparer votre procès, on se revoit dans 3 mois. » Maintenant, concrètement, quand on est manifestant et qu'on se retrouve en comparution immédiate, on a une chance sur deux de finir en prison, comme ce boxeur qui, avec ses petits points contre des grenades, est à l'heure actuelle en prison, alors que ce gradé de Toulon avec sa belle légion de donneurs, alors je vous parle, je pense qu'à part manger avec Macron, je ne sais pas ce qu'il fait le gars. Donc, la seule réponse du gouvernement et des gouvernements, encore une fois, Macron, c'est juste une étape de plus. Sous Hollande, Rémi Fraisse est décédé, l'opération César sur la ZAD a été catastrophique, c'était M. Hollande socialiste qui a fait cette répression, la loi travail, ce n'était pas Macron, etc., etc., mais par contre, le système libéral, il est en train d'arriver à la fin de sa mutation. La France est un pays qu'il faut absolument embarquer dans cette révolution libérale. Je pense qu'ils savent aussi que la France est un pays où il peut potentiellement être insurrectionnel, peut-être plus que dans d'autres pays. Au mois d'octobre, l'Assemblée nationale a voté une augmentation du budget de la police et de la gendarmerie de 335 millions d'euros. Pas pour payer mieux ses fonctionnaires, pour acheter des armes. Voilà. Contre sa population. Merci beaucoup. C'est magnifiquement exprimé. On ne veut plus voir et entendre que toi sur LCI. Merci. En tout cas, pour les gens qui seraient victimes de violences policières, n'hésitez pas à contacter notre collectif, Clap 33. Vous nous trouvez même sur Facebook maintenant puisque depuis une semaine, on y est, puisque tout le monde est sur Facebook, en oubliant que c'est un outil de surveillance et de répression potentielle. Donc sortez de Facebook, mais en attendant, on y est aussi et on a un vrai site Internet. Vous trouvez aussi nos coordonnées. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je t'en prie, installe-toi, trouve-toi une chaise. Non, mais merci. On va passer à la partie d'après. Merci beaucoup. Merci Antoine aussi, du coup, pour... Que Antoine sache qu'il est un merveilleux fort banc. Donc on va passer à la partie d'après qui est autour de la question des violences révolutionnaires, donc de la question de la violence comme moyen d'action et un peu, bon, on a vu qu'on est passé des tartes à la crème aux choses qui sont, à des choses qui sont très très graves. Là, on avait envie de passer un petit extrait vidéo. Je ne sais pas si tu l'as préparé, Nico, c'est bon ? Ouais ? Un petit extrait vidéo d'un entartrage qui se passe mal et où vous vous faites attraper et ça sera suivi d'un petit bonus. On va voir qu'est-ce qu'on en pense. On regarde ça. Un mur ! 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 Joup, joup ! Mets sur le corps ! Joup, joup ! Mets sur le corps ! Joup, joup ! Mets sur le corps ! Tournez-vous ! Joup, j'aime ça en mal. Joup, j'aime ça en mal. Joup, j'aime ça en mal. Taissez-moi respirer. Comment ? Concentre, monsieur ! La police et la gendarmerie avaient déployé les grands moyens hier soir dans le quartier du Sablon. En cause, le spectacle du grand carousel à la caserne Prince Albert, spectacle auquel étaient conviés les participants du European Business Summit, le sommet européen des affaires. On attendait des manifestants, ils étaient bien là, quelques dizaines, en tout cas, moins nombreux que les policiers. Ils ont été arrêtés sans ménagement avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. De fait, l'entarteur Noël Godin était du nombre des manifestants. Il s'est retrouvé menotté, couché au sol avec plusieurs de ses camarades. J'adore mes compagnons d'attaque. Je les adore. Et naturellement, l'offensive, gloup, gloup, ne fait que commencer. Les prochaines fois, nous serons bien, bien plus nombreux. Noël Godin, l'entarteur, n'a pas réussi son coup cette fois-ci, mais il a promis qu'il recommencerait. Et le bonus ? Eh oui, Julien-Edouard, ici à Davos, je suis aux côtés de quelqu'un qu'on ne présente plus, personnage haut en couleur s'il en est. J'ai nommé Noël Godin, l'entarteur belge. Alors, on se souvient qu'il a ridiculisé les plus puissants, entartant notamment Bill Gates. Eh bien, sur ma demande, il a accepté d'entarter Steve Keyes, le nouveau PDG du groupe AOL Warner, n'est-ce pas Noël ? Là, c'est le pompon, baptisé le nouveau maître du monde d'un opus pâtissier. Sacré Noël. Ah, je les entends arriver, c'est à vous Noël. L'eau de bloc ! Je ne suis pas avec lui, mais je ne le connais pas. I am with you, I am with you, OK ? Donc, si on a choisi de montrer ça, j'ai vu le sketch de Grolande ce matin, c'est toi qui m'as passé le DVD, et je ne sais pas de quand ça date, ça date des années 2000, quelque chose... L'an 2000. Ouais, voilà, l'an 2000. Et c'est marrant parce qu'au moment où ça arrive, on entend les gens qui sont les spectateurs de l'émission Grolande qui rigolent. Et moi, quand j'ai vu ça, peut-être ça fait parce que ça fait trois jours qu'on est dans ce thème-là avec Martial, mais ça ne m'a pas fait rire du tout. Et je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus sur qu'est-ce que ça dit, en fait, même au vu de tout ce qu'on a entendu avant sur le contexte aujourd'hui. C'est difficile, après ce qu'on vient d'entendre, de repasser à un niveau ludique, bien sûr. Ceci dit, je n'ai pas pu m'empêcher, par exemple, quand George Bush est venu en Belgique, qui avait plus de 3 000 protecteurs armés autour de lui, lors d'un meeting à la Bourse où je me suis retrouvé invité, moi, je me suis adressé à ceux qui étaient condamnés à mort, cancer, sida, ou ceux qui avaient vraiment résolu d'en finir. Je leur ai proposé de s'offrir une belle fin en plongeant avec un gâteau vers George Bush, parce que de deux choses l'une, ou bien l'escogriffe réussissait son coup et ça aurait été le plus beau, le point d'orgue de l'histoire du GAC, ou bien se faisait abattre et pour la réputation du gouvernement américain, à battre un infirme j'aurais été du joli. J'ai été convoqué par la police, ça fait toute une histoire, c'est une anecdote comme ça en passant. Ceci dit, ce qui est moins anecdotique, c'est que je me permets de faire une petite suggestion à qui veut l'entendre, pourquoi ne pas, si nous pouvions trouver parmi vous ou vos connaissances, l'un ou l'autre sponsor ou quelques artisans débridés, pourquoi ne pas opposer aux autopompes policiers des autopompes chantilly, par exemple, ça doit être possible. D'autre part, ce qui est beaucoup plus réalisable, pourquoi ne pas distribuer aux Gilets jaunes qui le désirent, des tartes à la crème orthodoxes. Imaginez l'assaut pâtissier sur les flics, la tornade de tartes s'abattant sur leur visière, leur champ de visibilité totalement perturbé, et ça permettrait de les défoncer joliment, vous ne croyez pas ? Donc, essayons de passer à la pratique. Si certains d'entre vous savent comment disposer d'une centaine de fonds de tarte ou beaucoup plus de bombes chantilly pour préparer le coup, les images circuleraient à travers la planète et il me semble que ça serait tout à fait le bienvenu. Et au final, les tartes, c'est juste une blague ou peut-il y avoir une utilité politique ? Parce que, par exemple, quand on voit les forces de l'ordre te plaquer au sol, elles, ces forces-là, elles ont l'air de vraiment te prendre au sérieux. Mais nous sommes de plus en plus diabolisés. Au début, c'était reçu comme une plaisanterie à la Belge. Car les puissants du monde que nous attaquons vivent à travers leur image. En les entartant, bien sûr, c'est leur image qu'on entarte, ce qu'ils ne peuvent tolérer. Jean-Pierre Chevènement qui nous a traînés en justice dit trompetté, vous devez comprendre que nous, hommes politiques, nous avons comme seul capital notre image. Il parlait comme Guy Debord. C'est amusant. Effectivement, la répression anti-gloop-gloop prend de sacrés... fait de sacrés bons en avant. Aux États-Unis, les BBB Biotic Baking Brigade à qui l'on doit plein de jolis entartements, notamment du directeur de Monsanto, ont été condamnés à six mois de prison ferme. Ils ont purgé leur peine. Donc, part... on voit le degré de démocratie, je dirais, en fonction des pénalités des pays. C'est beaucoup plus répressif, par exemple, en termes de loi aux États-Unis qu'en Belgique. C'est plus répressif en France qu'en France. en Belgique, il est vrai, on est privilégiés, on vous invite à commettre vos forfaits pâtissiers là-bas, car les dernières fois que j'ai été convoqué au commissariat, le commissaire m'a sorti son portefeuille et m'a dit « Monsieur Godin, combien voulez-vous pour entarter le chef au bal de la police ? » J'ai dû expliquer au bonhomme que je n'étais pas un mercenaire de la tarte, mais un flibustier, évidemment. Comment tu doses les risques physiques et juridiques ? T'as déjà eu des plaintes de déposer ? BHL, il n'a jamais porté plainte, je crois, non ? BHL ne peut pas se permettre de porter plainte pour son image. Nous avons donc été condamnés par Jean-Pierre Chevènement, c'était très impressionnant, on a perdu en appel et on a perdu en cassation. Or, si on avait un avocat gratos jusque l'appel, ça n'existe pas, les avocats sympathiques à l'époque, ça n'existait pas en cassation, donc on devait sortir beaucoup de fric, on n'a rien dans la tirelire et là, avec l'aide notamment de Sylvie que vous venez d'entendre, on nous a monté une gloupe, gloupe partie du tonnerre, un millier de personnes sont venues par solidarité avec nous, la recette était pour nous, des people nous ont offert des cadeaux pour la tombola, Benoît Poulvord nous a offert le script original de cette arrivée près de chez vous et Lio, Lio, sa légendaire petite culotte bateau qui est partie aux ancières très très hauts, on avait réuni la somme fatidique en quelques heures, mais ça, c'est la Belgique. Au final, est-ce qu'on perd quelque chose à être sérieux dans une lutte et inversement ? Mais j'ai l'impression pour ma part, je crois ferme que les mouvements insurrectionnels les plus pimentés ont tout à gagner à faire preuve d'un certain esprit de fantaisie. Je crois très fort à l'humour belliqueux pour ma part. Si en plus, on fait rire, on a beaucoup plus de chances d'avancer quelque peu, de gagner du terrain. C'est ce que je pense, moi. C'est possible donc d'être vraiment radical et à la fois burlesque ? Tu as des exemples peut-être de toi ou d'autres filbustiers ? Ah ben, pour le moment, par exemple, nous avons des pétroleuses en Belgique qui n'arrêtent pas de multiplier les forfaits loufoques. Par exemple, nous sommes sur la grande place de Bruxelles. La traditionnelle crèche de Noël est dressée quand deux des délicieuses pétroleuses en question surgissent déguisées en flics. Elles fondent sur la crèche. Elles demandent au petit Jésus ses papiers. Il n'en a pas. Elles le matraquent. Elles l'arrêtent. Elles partent avec lui. dans ton rapport à la violence, tu as une relation qui illustre assez bien ça. C'est Jean-Marc Rouillant. Est-ce que tu peux nous, pour ceux qui ne savent pas, nous dire qui est Jean-Marc Rouillant et nous parler un peu de lui ? J'aime beaucoup Jean-Marc Rouillant d'action directe qui pour moi sort d'un roman de KPDP du XVIIIe siècle. Je dirais plutôt Michel Zévako qu'Alexandre Dumas. C'est la générosité même et j'apprécie son mode de terrorisme que j'appellerais terrorisme rocambolesque, c'est-à-dire bien ciblé comme la banque Abadero aussi par exemple. J'ai fait d'autres choix. On les connaît. Je crois plus dans les méthodes anarcho-paticières mais j'applaudis tous les mécréants qui passent à l'attaque avec résolution d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas m'empêcher de considérer les casseurs black blockers comme des troubadours des temps modernes. C'est-à-dire que pour moi les marches de la colère il les ponctue comme des chevaliers de l'illégalisme ludique en en faisant plein de dégâts dans ce monde dans notre monde autoritaire marchand. Vive la défonce dans tous les sens du mot viva la défonce de portes de ministères avec des engins de chantier et viva l'autre défonce défonçons-nous dans le plaisir sans frein par ailleurs. Je ne crois que dans les les guerrières radicales spittant dans le plaisir envers et contre tout. marrons-nous de plus en plus en faisant de plus en plus de dégâts substitutions au grand débat les grands dégâts de plus en plus. Et au final tes méthodes est-ce que ça peut aider également à tenir le coup à être plus endurant dans les luttes psychologiquement ? Il va sans dire que chaque fois qu'on réussit un forfait ludique ça fait un bien fou et ça nous pousse à aller plus loin. Mais on n'a pas parlé d'une chose aujourd'hui capitale évidemment c'est la création instantanée de micro-sociétés de rêves comme à Notre-Dame-des-Landes où j'ai eu l'occasion d'un peu traîner par là à nous d'expérimenter la vie autre tout de suite sans attendre de grands soirs à nous de jouer en évitant toute forme de moralisme militant en nous explosant dans le le plaisir le plaisir sans garde-fou sans hors du monde du fric hors du monde des flics hors de toute forme de pouvoir hiérarchisé à nous d'y aller à nous de tout nous permettre de plus en plus déraisonnablement et en ayant surtout pas peur d'être parfaitement irresponsable je veux dire un mot sur le gang des vieux en colère ah oui c'est tout nouveau en Belgique existe depuis quelques mois le gang des vieux en colère les vieux qui en ont totalement marre qu'on se fiche d'eux et qu'ils envahissent les McDo Et les cérémonies mondaines pour y picoler, y tricoter, y jouer très spectaculairement. On n'ose pas les virer parce que c'est pas prévu par la loi. Viva les vieux en colère ! Bon, on s'achemine vers la fin tranquillement. On ne va pas, on l'avait dit, on ne va pas fermer le sujet de la question de la violence ce soir. Mais avant de finir et avant de passer au temps de questions, on voulait faire un petit essai. On voulait faire un petit essai de quelque chose. On n'est pas complètement sûr que ça va marcher, mais bon, on va voir. Si ça marche pas, on passe aux questions de toute façon. C'est quelque chose qu'on fait en éduc-pop qui s'appelle les gesticulations collectives. Le principe, en gros, c'est qu'on va faire un appel à témoignage à vous qui êtes dans la salle pour venir raconter une petite histoire. Alors c'est quoi une petite histoire ? C'est une anecdote concrète que vous avez réellement vécue. On va dire 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Autour de cette question de la violence, soit que vous y avez été confronté. Encore une fois, on a vu un peu les différents types de violence. Donc ça peut être vraiment vous êtes confronté à de la violence au TAF, vous avez été confronté à de la violence répressive, où vous avez été confronté à la question de la violence comme moyen d'action. Si vous avez des moyens d'action à faire partager aussi, on vous encourage à venir les dire. Et en gros, ça va se passer comme ça. Je vais commencer par raconter moi une petite histoire qui me concerne, histoire de lancer le truc. Et en fait, on vous invite à venir les uns après les autres et à venir juste témoigner pendant 3 minutes d'un moment, nous raconter un moment que vous avez vécu. Je crois que c'était il y a 4 ans. On est à Bordeaux. Je suis avec ma copine de l'époque et 2 amis à elle, qui sont en couple. Et on se balade court pasteur. Et c'est, je sais pas, il doit être 23h, quelque chose comme ça. On croit pas mal de gens bourrés. Et il y a 2 mecs bourrés qui nous arrêtent au début, un peu sympa, mais un peu bizarres. Et très vite, ça commence à virer agressif. Et en fait, je le comprends pas tout de suite, mais ils sont hyper homophobes, quoi. Et ça va tourner à l'agression. C'est-à-dire que les 2 amis en question ont commencé à prendre des claques et tout ça. Et nous, on sait pas comment, avec ma copine, comment du tout réagir à ça. Et donc du coup, au bout d'un moment, ça s'arrête. On s'en va avec eux. Et en fait, j'ai vraiment le souvenir de, je sais pas, ça a duré pendant une minute, où on marchait court pasteur. Ça venait de se passer. Et on en parlait pas, en fait. On marchait côte à côte dans un silence. On les a ramenés jusqu'à chez eux. Et en fait, on en a pas parlé. On les a quittés comme ça. Et même après, on en a pas reparlé, quoi. Et on était comme pétrifiés, en fait, par la violence. Ça s'est allumé, là ? Ouais. J'espère que ça va être un peu cohérent, mais... Salut, moi, je suis livraire à vélo. Et je vais essayer de revenir sur un instant qui s'est passé ce week-end. Alors, je sais pas si vous connaissez le statut des livraires à vélo que vous voyez partout en centre-ville. On est auto-entrepreneur. On a un statut hyper précaire où on est traité comme de la merde. Ce week-end, il y a eu un livreur qui a été percuté par un camion et qui est mort. Et la réponse à ça de Uber, c'était... C'était d'envoyer un mail au courcier en disant « Oui, si vous avez des remarques par rapport à votre sécurité, vous pouvez nous les faire remonter ». On est en contact avec l'assurance et la famille pour essayer de régler les solutions. Mais en fin de compte, les solutions qu'on propose... Enfin, aux conditions de ces travailleurs-là, on propose rien de concret. On continue de les payer de moins en moins. Ils sont obligés d'aller de plus en plus vite, de prendre de plus en plus de risques juste pour gagner leur pain. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des gens morts sur la route, quoi. Voilà. Bon, c'était très rapide. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, ouais. Bonsoir tout le monde. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout apporter un témoignage pour quelque chose que j'ai vécu en 77, parce que je commence à grisonner, moi aussi. C'était une manif pour la sécu à Paris. Et je me suis retrouvé complètement par hasard à proximité d'un camion de flics de lequel j'ai vu descendre des gens avec des espèces de gros bouts de bois et qui descendaient, cassaient les vitrines et qui remontaient dans le camion. Et le camion faisait 300 mètres et redescendait et remontait dans le camion. Et donc moi, depuis que j'ai vu ça, ça m'a beaucoup perturbé quand même. Mais j'ai rapproché ça aussi de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes dans les premiers temps, où les casseurs ont pu casser pendant suffisamment longtemps, une heure, deux heures, trois heures sans qu'on intervienne. Alors que déjà, les gens qui descendaient des bus, les manifestants qui arrivaient de province, qui descendaient des bus, ils étaient gazés au bout de 10 minutes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque part une collusion pour discréditer les mouvements. Et ça, moi, je l'ai vécu et je l'ai vu. Et donc, ça continue. Et je m'aperçois que, comme vous, qu'on parle de violence et de la violence et de la violence et encore de la violence, mais qu'en fait, on ne veut pas écouter les gens, les gens qui s'expriment dans la rue. On ne veut pas les écouter parce que les médias parleront de la violence, mais que la violence, elle peut être aussi organisée. Voilà. Et qu'on doit être attentif à ça. Ça marche. Merci. Alors, d'autres petites histoires ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui sentent ? Ouais ? Vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai pris la parole tout à l'heure. Alors, vous savez, je suis donc en situation de handicap. Je prends très régulièrement les transports en commun, bus et tramway. Et là, c'était dans un bus. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement quand même. Mais donc, là, j'étais en bus. Donc, je m'approche d'une personne et je lui fais, est-ce que je pourrais prendre votre place ? Et alors, en plus, oui, à ce moment-là, donc, j'étais en jupe. C'était au tout début où je m'habillais au féminin. Donc, j'étais en jupe. Donc, je ne sais pas si j'étais vraiment validiste ou transphobe. C'était l'un des deux ou peut-être les deux. Mais la personne, donc, ne m'a même pas répondu, en fait. Elle ne m'a même pas adressé la parole. Même pas un « va-t-faire » ou rien. Rien n'a pas bougé. Donc, je n'ai pas eu la place. Je n'ai pas eu de place. Les personnes à côté, donc, qui étaient visiblement, forcément, témoins de l'affaire, n'ont pas fait « prenez ma place, madame » ou « monsieur » même, j'aurais été transphobe. Mais bref, il n'y a pas eu de réaction. Donc, de sa part, c'était extrêmement violent. Mais ça avait été aussi extrêmement violent de la part des autres personnes autour. Et ça, c'était il y a un an et demi, à peu près, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Voilà. Merci. Allez, à toi. Alors, j'ai réfléchi à plein de trucs à la fois, donc je choisis, on va dire, par rapport à des choses que j'ai découvertes en ayant un beau-frère malgache. Qui était la violence quotidienne raciste. En fait, simplement, en me baladant avec lui, je découvre plein de choses. Et un exemple assez frappant, c'était, on était en vacances, donc en famille, avec ma sœur, mon beau-frère, mes neveux, à la montagne. Et bon, à la montagne, ils n'ont pas trop l'habitude des noirs, on va dire. Et on était, c'était l'été. Alors, on a fait des activités dans la montagne. Et puis, on s'est dit qu'on allait aller manger dans le petit restaurant qui était un peu plus bas. Et c'est mon beau-frère qui est parti pour aller réserver la table et nous attendre. Et quand on est arrivé, on voyait qu'il y avait tout un côté de la terrasse avec plein de gens qui étaient en train de manger. Et une terrasse totalement vide avec juste mon beau-frère tout seul au milieu. Et en fait, on lui a demandé pourquoi il était là. Et il nous a dit, quand je suis arrivé, la personne m'a dit, ah bah tiens, installez-vous là-bas, on va venir vous voir. Et ça fait un quart d'heure que j'attends et il ne se passe rien. Et donc, ma sœur est partie revoir les gens du restaurant. Et elle leur a demandé, bon bah voilà, on est arrivé depuis un quart d'heure, mon mari attend là-bas et puis il ne se passe rien. Et la personne lui a dit, bah non, mais cette partie du restaurant, elle est fermée. Voilà. Ce genre de choses. Ok, merci. Alors moi aussi, c'était un acte de racisme. Donc, j'étais à Belleville. Et en fait, je revenais d'une manif que je n'oublierai jamais. C'était la manif pour soutenir les femmes en Espagne qui voulaient se battre pour l'IVG. Donc, je revenais très contente. Et je passais dans le 20ème et à vélo. Et donc, là, il y a un groupe de jeunes, noirs. Et en fait, il y en a un qui me prend, qui me sort du vélo, qui me tabasse, qui me dit, sale asiat de merde, chintoc, etc. Et donc, il me déboîte l'épaule. Voilà. Donc, en fait, il s'en va. Je vais au commissariat, on va à Gambetta. Et en fait, le commissaire, donc déjà, je suis sur un banc, je suis à la salle d'attente. Enfin, il y a une fille qui vient se faire violer. Donc, super. Voilà. Donc, je me dis, bon, moi, c'est pas ça. Enfin, ouais. Et je vais voir le commissaire qui me dit, mais en fait, il faudrait que... Enfin, donc, il me parle de, je sais plus de quoi, mais il me dit, écoute, de toute façon, ça marche pas avec les noirs. À Belleville, vous, les chinois, les noirs, vous entendez pas très bien. Donc, en plus, les noirs, c'est des sauvages. Voilà. Donc, en fait, moi, je me propose de déménager, quoi. Alors, je dis, mais où ? En fait, je vais déménager où ? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas une thune, en fait. Donc, je vais déménager où ? Ah, mais elle est plutôt en 5e ou en 16e. Je veux dire, je sais pas si vous savez, mais en 16e et 5e, c'est assez cher. Voilà. Pour finir, en fait, parce qu'il y a aussi un autre truc de violence, c'est à peu près deux jours après. Moi, j'étais au chômage et je me sentais hyper mal être au chômage. Je me disais, putain, j'ai fait Sciences Po, je suis au chômage, la loose, quoi. Vraiment. Et donc, je montais la rue de Belleville, comme ça, en me disant, putain, je suis nul, je suis nul, franchement, je suis au chômage. Et là, il y a un mec qui vient me voir, il dit, tu travailles ? Là, je me dis, ça y est, il sait que je suis au chômage, le mec. Tout de suite, en marchant, il sait que je suis au chômage. Je rentre chez moi et tout, je me dis, c'est quand même bizarre, le mec, il a dit que j'étais au chômage, comme ça, en marchant, etc. Et en fait, non, il croyait que j'étais une prostituée. Voilà. Il me demandait si je travaillais. Voilà. Merci. Ouais ? Allez. On t'écoute. Bon, moi, c'était pour témoigner d'un truc qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, dans une boîte assez connue. J'étais avec deux potes à moi, un pote queer qui, ce soir-là, il aime la mode et on était tous très contents qu'il ait bien choisi ses vêtements. C'était flamboyant, mais ça ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et un autre pote qui est bodybuilder. Donc, c'est un peu les deux inverses. J'étais avec ces deux potes-là dans cette boîte très connue. On arrive en terrasse et très rapidement, des garçons nous prennent à partie et on se fait tabasser. Moi, je me retrouve avec un verre éclaté sur le crâne, de la bière qui coule partout et ma chemise déchirée. Enfin, voilà, j'étais torse nu au mois de décembre à Noël. Et donc, les mecs se font virer. Et quelques minutes plus tard, la sécurité de la boîte est venue nous chercher pour nous virer aussi. Et donc, il y avait des témoins partout qui ont expliqué que c'était un acte homophobe, qu'il y avait des propos qui avaient été dits, qu'après les propos, il y avait eu les gestes et la violence, et voilà. Et la réponse de l'équipe de sécurité, c'était « il n'y a pas de fumée sans feu ». Voilà. Donc, c'était juste pour parler de la violence et de comment on peut faire en sorte de retourner une situation en expliquant que les victimes peuvent être responsables. Quelle boîte ? Je ne la dirai pas parce que je ne pense pas que ça soit l'esprit de la boîte. La plupart des temps, les boîtes ont des prestataires sur la sécurité. Et pour connaître des gens qui travaillent dans cette boîte-là, ce n'est vraiment pas leur esprit. Donc, voilà. Je ne crois pas que ce soit utile de dénoncer qui que ce soit. Ça marche. Merci. On s'arrête là ? On va passer aux questions ? Ah, tu veux dire ? Ouais. Allez, on t'écoute. Juste une petite anecdote absolument non violente sur la manière dont notre violence à nous peut être perçue, en l'occurrence au travail. Donc, mon anecdote est non violente. Il n'y a pas de violence dans ce qui va se passer. Mais ça a été perçu comme étant extrêmement violent puisque ça venait de nous, en fait. Donc, le truc qui s'est passé dans un boulot que j'avais, j'ai eu, opinément, accès à une boîte mail auquel je n'étais pas tout à fait censé avoir accès, puisque j'ai occupé un poste de direction pendant peu de temps, qui m'a donné accès à cette boîte mail. Et donc, dans cette boîte mail, on reçoit un courrier où mon employeur fait état d'une réunion et les cadres sont nommés prénom et nom de famille. Les employés sont nommés prénom. Simplement. Du coup, je fais un mail pour expliquer que ça ne se fait pas, qu'il est poli de nommer tout le monde par son prénom et son nom de famille ou tout le monde par son prénom ou tout le monde par son nom de famille. Enfin bref, on loge tout le monde à la même enseigne et puis c'est comme ça. Et comme je me dis que je ne vais pas être tout à fait écouté, j'ai la très bonne idée, je crois, de l'envoyer au N plus 1 de la boîte, c'est-à-dire à la mairie de Bordeaux qui a embauché cette boîte. Je me dis que ça aura plus d'impact comme ça. Et donc, je suis licencié pour un subordination. Et la raison qui est invoquée initialement, c'est le fait que je ne dois pas avoir accès à cette adresse mail. Chose que je fais sauter assez rapidement puisque c'est eux qui m'ont donné l'accès à cette adresse mail et qui m'ont demandé de l'utiliser. Donc voilà. Et donc la deuxième chose, le deuxième argument qui est donné, c'est le ton du mail. C'est-à-dire que le ton du message que j'ai envoyé est violent. Le ton était sec. Et donc je nuisais à l'image de mon entreprise et donc je leur faisais du mal en fait. Et j'ai juste attaqué l'image. Donc pour avoir écouté les entarteurs, etc., il faut voir que quand on parlait tout à l'heure de l'autre violence des CRTL, etc., notre violence, ça peut juste être un ton un petit peu sec. Donc il y a énormément de choses chez nous qui sont violents, même quand on est non-violent. Parce qu'en l'occurrence, je ne l'étais absolument pas. Donc voilà, c'était juste pour cette anecdote non-violente, mais qui sera toujours perçue comme violente. Et je pense que quand on se pose la question, est-ce que nous sommes violents ? Il faut savoir vraiment comment est-ce que nous, on définit notre violence à nous. Je ne suis pas sûr qu'on le soit toujours. Merci. On va passer aux questions. Du coup, on va prendre des salves de deux, trois questions. Je ne sais pas si le camarade de Sud Poste est encore là. Oui, je voulais te demander si à l'issue des tentatives de suicide, donc il y avait dû probablement remuer quand même les collègues, est-ce qu'il y avait été organisé une rencontre avec la CUM, par exemple une cellule d'urgence médico-psychologique, ou bien est-ce qu'il y avait eu un CHSCT extraordinaire qui a fatalement dû enquêter, investiguer un petit peu. On va prendre la réponse directe de Willy, du coup. C'est à toi. Oui, alors quand il y a un suicide, pour nous, côté boîte, il y a une ligne verte, que vous pouvez appeler, il y a une cellule d'urgence. En général, moi j'ai tendance à penser que c'est toute une batterie de choses qui ne servent pas forcément à comprendre ce qui s'est passé et à déterminer comment on peut l'empêcher par la suite, mais c'est quelque chose qui permet d'étouffer ça et de rentrer dans le pathos directement sans essayer de régler les conditions qui ont mené à cette situation-là. Et par rapport au CHSCT, moi je suis représentant du personnel au CHSCT. J'ai une collègue qui s'est suicidée il y a deux ans, et quand on a fait une enquête là-dessus, parce qu'on estimait que le travail pouvait avoir un lien avec ça, ça a fini en fait à faire se retourner contre nous, avec des collègues qui nous accusaient parce que notre directeur était quelqu'un d'hyper paternaliste et d'hyper sympa avec plein de gens. Et donc quand on enquête simplement pour savoir si la poste, de manière générale, pas forcément lui, a eu une incidence sur le suicide de notre collègue, en fait ça s'est arrivé que lui, il ait pleuré devant nos collègues, et qu'il n'était pas bien devant nos collègues, et que même il était en arrêt après de travail. Donc nous en fait on était en train de tuer le patron, c'est ce qu'on nous a dit. Vous êtes en train de le tuer. Voilà. Et donc voilà en fait comment ça a fini, mais oui en général il y a des enquêtes, et là pour Sarla et Saint-Astie où il y a eu deux suicides en octobre et novembre, il y a des enquêtes qui sont en cours, et la poste continue absolument toutes ces réorganisations et toutes ces suppressions d'emplois, malgré qu'on ait demandé en disant attention, il y a eu des suicides, on peut peut-être attendre avant de continuer de mettre en place vos projets, etc. Attendez juste quelques semaines qu'on ait les résultats d'enquêtes de la gendarmerie, de l'inspection du travail, des CHSCT, des experts, parce qu'il y a toutes ces batteries-là, et la réponse a été non, ça n'a rien à voir, on continue. Yes, merci. On prend d'autres questions ? Ça peut être des questions à Noël, ça peut être des questions aux autres. T'as une question ? C'est pour tout ce qui est entartage, est-ce que vous avez eu, les entarteurs de manière générale, ou toi, la remarque des fois absurde de dire que votre moyen n'était pas légitime parce que vous gâchiez de la nourriture ? Vas-y Noël, réponds direct. Oui, 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 on m'a accusé, c'est là, de gâcher de la nourriture, effectivement, oui. Allez, d'autres questions ? Nous nous réjouissons d'avoir gâché la vie de beaucoup d'infâmes crapules. Donc une question pour Noël aussi. Comment t'est venue l'idée d'entarter, en fait ? Et quand ? Après avoir bien réfléchi, il nous a semblé que c'était le meilleur moyen de faire rire aux dépens des crapules décideuses que tout de suite, l'entartement était un espéranto tout à fait excitant. On est compris dans le monde entier, on a tous été élevés, ou presque avec l'Orelliardi ou les cartoons de Buxbuny. On est compris directement, donc on a continué. de plus en plus belle. Et on est tout content d'avoir suivi cette voie délictueuse. Et ce qui est rigolo, c'est que BHL est considéré en Chine ou au Japon, je ne sais plus, comme un grand commun. Bernard-Henri Lévy est considéré au Japon comme une sorte de Jerry Lewis belge. Il y avait une question par là. C'est pour Antoine. Est-ce que tu as eu un recours en justice après ton accident du 8 décembre ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a porté plainte directement contre Castaner et contre le préfet de police. Parce que l'idée, c'était, l'objectif, ça va être effectivement de faire interdire non seulement la GIF-4, mais tout simplement toute forme d'explosif dans les grenades. Parce que bon, les grenades de la Climo, c'est juste des palais. Et aussi le LBD. Mais bon, le LBD, juridiquement, je n'ai pas le droit de me plaindre du LBD parce que je n'ai pas été blessé par un LBD. Mais bon, ça n'empêche que ça ébanne des gens quand même. Donc oui, effectivement, il va falloir le faire interdire aussi. Mais du coup, on m'a demandé aussi des fois pourquoi je n'ai pas porté plainte contre le flic qui avait lancé la grenade et tout ça. Et comme l'a dit, je ne sais plus qui, de Clap33, Myriam, comme l'a dit Myriam, effectivement, les policiers, c'est les marionnettes. Et moi, ceux que je veux, effectivement, derrière, c'est les marionnettes. Et voilà, quoi. Ça va mettre le temps qu'il faudra, mais on fera interdire ces GIF-4, on fera interdire ces trucs et on va les empêcher de remplacer la GIF-4 par la GIF-2 ou je ne sais pas quoi. Parce qu'ils en sont capables, quoi. Mais bon, voilà. Ça marche, merci. Ouais. Toujours pour Antoine. Est-ce que vous vous êtes mis ensemble ? C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes qui étaient blessées se mettent ensemble pour porter plainte ? Ensemble, vous seriez peut-être beaucoup plus fort pour dénoncer ces armes et faire en sorte qu'elles n'existent plus. Alors, on a un collectif, effectivement, qu'on a monté à Bordeaux, qui s'appelle le collectif contre les répression policière, qui est donc sur Bordeaux. Après, on a... Alors, il y a un autre collectif qui s'est monté, qui s'appelle les Mutilés, pour l'exemple, avec qui on a monté une manifestation le 2 février, pour l'acte 12 des Gilets jaunes, devant les commissariats et devant les gendarmeries, pour faire un sitting pacifique. Oui, on se met tous ensemble, effectivement, et là, plus le temps passe, et plus on se rassemble entre blessés, même si plus le temps passe, plus il y a de blessés aussi, ça, c'est un autre problème. Mais, enfin, voilà, quoi, on s'organise petit à petit, et franchement, ça commence à prendre de la gueule, quoi. Donc, bon. Formidable ! Alors, pour Antoine ou Myriam, je ne sais pas, vu que, normalement, dans les définitions courantes des mots, et même dans le code civil, ce qu'on appelle violence, c'est quand ça touche les personnes, et comme l'essentiel de ce qu'on appelle violence dans les médias, pour les violences des manifestants, c'est des destructions d'objets, est-ce que ce n'est pas déjà un recul symbolique, on va dire, d'accepter le mot violence pour désigner ce qui se passe du côté des manifestants, sachant que, bah, des destructions d'objets, si on en vient à considérer que c'est des violences, je pense que ça en dit beaucoup sur notre niveau d'acceptation du capitalisme, à considérer les objets, les marchandises, à égalité avec les êtres humains, quoi. Oui, bonjour, j'aurais une question pour M. Gona. On parlait de gâchis de nourriture, il y aurait une solution simple pour éviter le gâchis de nourriture dans les entartrages, c'est la mousse à raser. J'ai cru comprendre que vous y étiez contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Contre quoi ? Contre la mousse à raser dans les entartrages. Ah ! Ah oui, parce que la mousse à raser, ça manque de classe, de consistance, un petit côté plouc, face à la superbe et délicieuse chantilly. Y a-t-il des défenseurs frénétiques de la mousse à raser parmi vous ? En réalité, dans les films, c'est souvent du blanc, comment on appelle ça ? Du blanc de neige sur des fonds de tarte. Et aussi parce que les rares entartements qui ont été perpétrés par l'extrême droite, il y en a eu très rarement, mais il y en a eu, ils utilisaient quoi ? La crème à raser. Oui, effectivement, les quelques dérives poujadistes qu'il y a eues avec les tartes, chaque fois, les tartes étaient saupoudrées de crème à raser. C'est une constatation qu'on a pu faire. C'est pour ça que quand José Bové a été entarté à Gênes en 2002, il a dit, ah, mais ce n'est pas mes amis de l'international pâtissière, puisque c'était à la mousse à raser. C'est pour revenir sur l'idée de la violence contre les personnes, contre les objets. Il y a un nom qui n'a pas été évoqué ici, parce que ça ne peut pas paraître forcément central, vu qu'on est dans le contexte des Gilets jaunes en ce moment. C'est celui de Paul Watson, qui prône, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paul Watson, c'est celui qui a quitté Greenpeace, parce qu'il en avait marre des mots, pour créer Sea Shepherd et réellement agir sur les choses. Et la technique de Paul Watson et de Sea Shepherd, c'est ce qu'on appelle l'agressivité non-violente, c'est-à-dire avoir des moyens agressifs, donc possiblement dissuasifs, effrayants, visuels, choquants, qui peuvent vraiment permettre d'avoir des résultats. Quand on se met en travers d'un baleinier, soit le baleinier nous écrase, et dans ce cas-là, il ruine sa réputation, soit il s'arrête de pêcher le temps qu'on s'écarte de son chemin. Bref, cette agressivité non-violente-là, je la trouve très intéressante. Elle est vraiment dans une position qui est intermédiaire entre les simples mots et la bagarre où on risque sa vie, et aussi on risque la vie de la personne qui est en face de nous. Pour un écolo, c'est très important de protéger toutes les formes de vie. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça, l'agressivité non-violente, et je crois que c'est une vraie possibilité de solution. L'agressivité envers les biens et l'agressivité visuelle dans les actions qu'on réalise, ça peut se faire par l'art, par le militantisme et par plein d'autres choses, mais je crois que c'est une des formes de solution. Désolé de monopoliser. Je me disais que pour qu'un attentat pâtissier ait vraiment un intérêt et que ça marche réellement, il faut que la personne ait quand même un certain niveau de fierté, parce que je me dis que le meilleur bouclier contre ce genre d'attentat pour que ça ne te fasse rien, c'est de ne pas spécialement avoir de fierté. Et je pense que ça montre, c'est très intéressant pour montrer quand même le niveau de fragilité finalement de ces gens-là, pour savoir comment ils peuvent vivre aussi violemment un truc qui est juste de la crème sur le visage. Oui, on peut considérer que la tarte à la crème est un étonnant révélateur quant à la nature réelle de l'entarté qui, en quelques secondes, sous le choc, révèle souvent, comme des proches l'a souligné, qu'il est vraiment... Donc, nous le voulions ou non, les entartements servent de révélateur passionnant C'est une question pour Noël. Donc, je voulais savoir quels sont les pays qui ont été les plus brûlants par rapport aux sanctions que vous avez menées un peu partout dans le monde. Je ne l'ai pas compris. Le pays qui a eu la plus grosse répression sur les entartages. Qui a fait le plus de pression C'était les Etats-Unis, comme on le racontait tout à l'heure. À propos des pays lointains, j'ai une petite anecdote. Je reçois un beau jour, un coup de fil de Bangkok. Il me dit, « Monsieur l'entarteur, je vous appelle de la Conférence des Nations Unies de Bangkok. Nous nous apprêtons à entarter le président du Fonds monétaire international, Michel Camdessu. Pouvez-vous nous donner un petit conseil ? » Alors, je suggère qu'il ne lance pas sa tarte, mais qu'il la dépose directement dans le groin de la victime pour ne pas rater. Il raccroche. Trois minutes après, il me ressonne pour me dire, « Monsieur l'entarteur, voulez-vous nous rappeler ce qu'il faut dire quand on entarte quelqu'un ? » Je précise, mais surtout, dites ce que vous voulez, puisque c'est votre attentat pâtissier. Il n'est pas question que qui que ce soit d'autre le récupère. « Mais je ne verrai aucun inconvénient à ce que vous fassiez gloup gloup. » J'ai pu voir très peu de temps après sur CNN, ils ont réussi leur entartement, ils ont fait gloup 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 à Bangkok. Bon, ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Allez, on t'écoute. Puis-je espérer que vous allez nous offrir un gloup 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 collectif très menaçant pour les pouvoirs constitués ? « Gloup 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 ! » Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements